Salut les amis et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne de l'information préférée réveillée d'Afrique. L'annulation de l'inculpation du colonel Bienvenu Lamar par la charme des contrôles de l'institution de la cour d'appel des connaissances réconforte les avocats du capitaine Moussa Dadis Kamara jugé pour son rôle présumé dans les étations commises le 28 septembre 2009 au grand stade de Conakry. Désormais, ils s'attendent à un acquittement de leurs clients. Selon M. Pépé Antoine Lamar, cette décision est une défaite puissante pour le paquet qui, selon lui, a cru aux allégations mensongères du commandant Toumba Diakite. C'est membre du collectif d'avocats qui défend l'ex-président de la transition sévue de la décision des juges. Interrogé par Réveille d'Afrique, l'avocat a indiqué que cet arrêt met en vue relais carences de cette procédure. Plus loin, il affirme que c'est un véritable désaveu pour le paquet qui, dit-il, a aveuglement cru au commandant Toumba, qui a cité le colonel Lama, ex-numéro 1 du camp Kalea. Avoir confiance aux déclarations du commandant Aboubaka Sidiqi Diakite dit Toumba pour pondre des nouvelles postures contre le colonel Lama, c'est la preuve que cette procédure n'a pas été bien montée et qu'elle l'air construite sur du faux. C'est déjà une défaite pour le paquet dans le cadre du procès devant le tribunal Atok. Le président Dadis Kamara a trop duré en prison alors qu'il ne devrait même pas y passer 24 heures. Aujourd'hui, il est illégalement détenu, mais au-delà de tout, le dossier est en sa faveur. Il n'y a aucune raison de le maintenir en prison à partir du moment où il n'y a aucun élément qui le compromet, l'indique M. Lama. Eh bien les amis, c'est ici que pendant ce petit bloc d'information, restez abonné à la chaîne, partagez si vous la trouvez intéressante. A très bientôt.